Cité et célèbre personnage du désert Je reste toujours branché du désert parce qu'on écrit uniquement ce qu'on ressent et ce qu'on aime. Moi j'aime beaucoup le désert et j'ai vadrouillé à droite et à gauche pratiquement tout le désert jusqu'en Afrique. Alors pourquoi ne pas relater cette question toujours en respectant le fond historique ? Donc les cités, ce n'est pas ça qui manque. Il y a des cités célèbres à partir de Sijilmasa avec les cités qui servaient les villes du sel, c'est-à-dire Arwan, Gao et on va jusqu'à Tombouctou et d'autres cités en Mauritanie telles que Shingé, telles que d'autres villes assez célèbres. Ça c'est le côté des lieux qui en même temps reflètent toute la mémoire africaine, de l'histoire africaine. Les lieux ne peuvent pas s'en passer des hommes célèbres et Dieu sait s'il n'y en a pas eu. Nous, ce qu'on a appris aussi bien par les premiers voyageurs tels qu'Ibn Battuta, Léon l'Africain, les Français aussi, on a le célèbre Théodore Monod, le Frison Roche, etc. Alors tous ces hommes qui ont marqué les lieux de l'histoire africaine sont cités avec toutes leurs faits et gestes, si on veut, dans le Sahara. Sous-titrage Société Radio-Canada